Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mardi 9 février 2021, direction l'hippodrome de Cannes-sur-Mer pour le prix Jules Rouquet-Rolle, première course de la Réunion 1 où 13 trotteurs âgés de 7 à 11 ans européens en découdront aux alentours de 13h50. Le génial Balbir, pensionnaire de Michael Cormy, avait gagné cette compétition en 2019. Cette année, il y aura un beau plateau au départ du parcours des 2925 mètres de la piste de Cannes-sur-Mer. Notons que les 6 plus riches rendront la distance de 25 mètres et qu'une nouvelle course-poursuite s'annonce lors de ce sympathique tournoi labellisé B. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 13, Colonel Bond. Il vient de gagner ici même avec une grande autorité. Si le parcours lui est une nouvelle fois favorable, il va faire plaisir à Pierre-Vercouisse. En deuxième choix, le numéro 12, Kalina. Elle dispose d'un rush final peu commun pour cette catégorie. Si Christophe Martens, son pilote, se fait ramener sur un plateau du second échelon, elle ne va pas taper loin. En troisième choix, retrouvons le numéro 10, Django du Bocage. Il est d'une dureté sans nom et apprécie le profil plat de la piste de Cannes-sur-Mer. A Franck Nivard de faire des miracles pour le succès. En quatrième position, viendra le numéro 5, Euro du Chêne. Sa première sortie cannoise fut bonne il y a peu. Semblant retrouver ses moyens et avec l'aide de Nicolas Hensch, il vise théoriquement un podium. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 8, Cache des Caillons. Il est le moins riche du deuxième échelon, mais si Romuald Mouris, son entraîneur driver, le présente déféré des quatre pieds, ce n'est assurément pas pour faire de la figuration. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 7, Concerto GD. Il trouve un magnifique engagement à la limite du recul. Restant sur une belle victoire, il espère confirmer aujourd'hui. En avant-dernier choix, le numéro 4, Ole Rolls. Déféré des postérieurs et piloté par un Gabriele Gellormini ayant réalisé un somptueux dimanche à Vincennes, il est en droit de viser le succès ici. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 11, Alinea. Il est très compliqué, mais a assurément des moyens depuis le début de sa carrière. Débarqué depuis peu dans les box de Yannick Alain-Briand, il va tenter de réaliser un numéro ici, en restant déjà au trop. En cas de non partant, le numéro 6, Celtic Commander, qui découvre un bel engagement en tête, terminerait notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, dimanche, Top Prono, vous proposez le tiercé dans l'ordre de 152 euros, le quartet dans le désordre, ainsi que le quintet, toujours dans le désordre, de 128,20 euros. Pour vous abonner à PronoVIP, il vous suffit de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations sur l'abonnement VIP, pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronos, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du prono de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre prono dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, offrant un abonnement VIP.